Iyan lance un message poignant à la jeunesse sénégalaise dans un contexte marqué par la recrudescence de l'émigration clandestine. C'est comme si les jeunes avaient perdu la tête, ils avaient perdu tout repère. La vie n'a pas de prix et porter un enfant pendant neuf mois, puis le voir partir c'est dur. Prendre des pirogues, aller à l'aventure, mais parfois perdre l'âge. Cette situation fait peur et doit interpeller chacun. Nous demandons aux autorités religieuses, aux khalifes généraux, aux imams, aux maîtres coraniques, aux parents et aux autorités civiles de discuter sérieusement de la question pour apaiser la jeunesse et lui redonner espoir ici au Sénégal. Sur l'augmentation des cas de violence, Sérine Babakarsi Mansour invite les jeunes à revenir aux valeurs de paix et de solidarité. Le khalif demande à la jeunesse de s'éloigner des substances telles que l'alcool et les drogues qui poussent à des comportements déviants que sont les meurtres par exemple. Le khalif demande des concertations et au besoin de faire des prières et des sacrifices. L'éducation des jeunes et des moins jeunes, les parents notamment, doit être améliorée. Une éducation islamique basée sur les indications du livre sacré et du prophète, le messager. L'importante délégation gouvernementale présente à la cérémonie officielle est conduite par le général Jean-Baptiste Tine. Le ministre de l'Intérieur a porté le message du président de la République. L'édition 2024, la 122e du genre, avec la présence de nombreux fidèles venus de tous les horizons à travers le monde, se caractérise par des innovations majeures visant à mieux mettre en lumière le message prophétique sur les valeurs qui doivent sous-tendre nos actions de tous les jours et guider nos pas, en vue de l'édification d'une société de paix, de justice, de cohésion sociale et de promotion de l'homme. Pour les travaux de la Grande Mosquée, le général Tine annonce la venue à Tiwavan de cinq ministères. J'en profite pour annoncer la venue prochaine d'une mission coordonnée de cinq ministères pour parachever des travaux autour de la Grande Mosquée afin de préparer l'arrivée massive des visiteurs qui ne manqueront pas de venir voir ce beau joyau. Le khalife a également remercié les autorités sénégalaises pour le soutien constant à la communauté musulmane.